Salut à tous et à toutes, c'est Koé, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui je suis encore malade mais je suis pratiquement rétabli donc je suis en mesure de faire une vidéo sans mourir et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir et ce n'est pas une blague j'ai l'immense plaisir de vous proposer ma première vidéo sur Saint Seiya Awakening Awakening, Awakening, tout ce que vous voulez, si vous êtes anglophone, si vous êtes mauvais anglophone, si vous êtes juste francophone, si vous ont batté les couilles Awakening ça vous convient très bien, bref c'est ma première vidéo sur le jeu et pourquoi je commence à faire des vidéos sur ce jeu là tout simplement parce que c'est un jeu sur lequel je passe énormément de temps actuellement plus que Dokkan tout simplement parce que Dokkan c'est en période de creux forcément donc il n'y a pas grand chose à faire fatalement donc je passe tout mon temps gacha bien sûr, temps consacré au gacha sur Saint Seiya qui est un jeu extrêmement chronophage et je m'y plais beaucoup et donc j'avais envie de vous proposer des vidéos dessus parce que vous le savez cette chaîne à la base c'est une chaîne sur laquelle je vous propose des choses que j'aime bien et Dokkan c'est en termes de gacha, le gacha sur lequel j'étais le seul gacha sur lequel je jouais et là actuellement vu que je me plais beaucoup sur Saint Seiya, j'ai envie de vous proposer des choses sur Saint Seiya également et donc aujourd'hui on va aborder la question de l'état jouit des titans alors avant de parler du jeu, de la vidéo etc je voudrais revenir sur l'aspect graphique de la vidéo qui est assez immonde en fait pour moi en tout cas pour le moment vous avez l'écran un peu déformé et ma cam, vous inquiétez pas, ça va changer très prochainement j'ai commandé en fait un overlay mais c'est pas encore arrivé, ça ne saurait tarder théoriquement donc dès que j'ai l'overlay tout ça changera en mieux bien sûr et pour le moment on s'en tiendra à ça mais ça va changer très très vite quoi donc comme je le disais aujourd'hui on va s'intéresser à l'étage 8 des titans à l'huitième étage des titans et à comment le passer alors qu'est-ce que c'est que cette merde peut-être pour ceux qui savent pas il faut savoir qu'en fait les titans, vous allez dans campagne, vous avez ici toutes sortes de choses ça dépend de votre niveau bien sûr, vous n'avez peut-être pas de débloquer à mon stade moi-même je suis encore au niveau 38 donc il y a encore des choses que je n'ai pas encore tout à fait débloqué mais en vrai au niveau 40 théoriquement vous avez vraiment tout 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 débloqué même les petites fonctionnalités de blitz et compagnie dont on parlera à d'autres occasions mais bref, ça je ne sais plus à quel niveau exactement ça arrive mais enfin bref, en tout cas ici vous avez toutes sortes d'événements et nous on va s'intéresser surtout aux titans alors qu'est-ce que ça amène les titans ? il faut savoir qu'au niveau 21 vous débloquez ce qu'on appelle les cosmos les cosmos c'est une composante si pas importante fondamentale en fait du jeu parce qu'en fait ce sont les équipements que vous mettez au personnage et autant ça a l'air débile dit comme ça autant en fait les équipements donc les cosmos sur ce jeu sont d'une importance capitale parce que ce sont eux qui vont vraiment buffer votre personnage et vraiment en fait il y a une part vraie il faut savoir qu'en fait il y a deux box dans ce jeu c'est un petit peu les propos de Nick qu'on échange sur le jeu on échange souvent là-dessus d'ailleurs si vous ne le savez pas, Nick c'est théorie du jeu sa chaîne c'est théorie du jeu vous la trouverez dans la description dont le bouton i en haut à droite je le fais jamais mais bon ça arrivera peut-être un jour bref en tout cas vous trouverez sa chaîne au minimum dans la description c'est une personne avec qui je m'entends parfaitement bien depuis tout un temps maintenant avec qui dans un premier temps on a fait beaucoup de choses sur Dokkan ensemble et là actuellement il est à fond sur Saint Seiya il propose d'excellents guides beaucoup plus avancés que moi n'hésitez pas à le suivre si vous voulez avoir des guides avancés des informations très très pertinentes sur le jeu donc pour revenir sur la question du titan les cosmos du coup c'est fondamental et vous allez devoir les farmer les farmer et encore les farmer et donc pour les farmer de façon optimale vous allez devoir passer évidemment les différents échelons des titans il y a 10 étages en tout j'ai pas encore fini moi pour ma part ça ne saurait tarder mais j'y suis pas encore en tout cas et donc au fur et à mesure que vous débloquez les étages il y a des choses à faire à chaque étage et à chaque fois que vous débloquez un étage ce qui se passe c'est que vous allez monter en récompense en fait c'est très important de le faire les huitième étage des titans est très très particulier parce qu'en fait il va vous débloquer un nouveau mode de jeu à part entière en fait quelque part ça s'appelle le lieu saint qui est ici voilà le... non pas ici ici le lieu saint et donc moi j'ai déjà terminé en élite mais le lieu saint en fait c'est vraiment le vrai véritable endroit où vous allez former les cosmos c'est là où vous allez former les cosmos de rareté SS c'est à dire les raretés la rareté la plus élevée de cosmos et donc il faut savoir que les équipements grosso merdo il y aura sûrement des vidéos de ma part sur le sujet plus tard mais pour vous la faire en très bref les cosmos ils se divisent en deux parties il y a une partie fixe en fait il y a une partie de base donc il y a des équipements qui proposent des stats de base qui vont monter au fur et à mesure que vous montez les niveaux de l'équipement il y a des substats en fait des lignes qui popent aléatoirement ce sont des caractéristiques des bouts supplémentaires ça peut être tout et n'importe quoi bon il y a des restrictions mais bref et eux par contre il va falloir faire du raffinement et du raffinage ça c'est un peu... c'est horrible en fait il faut le savoir c'est horrible en tout cas tout ça pour dire que il vous faut bien sûr des cosmos SS le plus possible sur les meilleurs cosmos parce qu'ils ont les meilleurs stats de base en fait et ça par contre le seul moyen de monter ces stats de base outre le fait de monter de niveau c'est d'avoir une rareté élevée en fait sur le cosmos parce qu'au début vous allez commencer avec des cosmos B c'est normal vous allez monter en A, en S et puis finalement en SS donc pour monter en SS efficacement il vous faudra passer le 8ème étage des titans pour débloquer le lieu sain et c'est souvent une étape sur laquelle les gens butent parce qu'il y a un vrai gap de difficultés en fait entre les 7 premiers étages et lui en fait le boss final on le ressent pas encore trop au niveau des sbires le boss final que je vais vous montrer ici parce qu'en fait les sbires je peux pas les réaffronter mais le boss final est vraiment hardcore en fait il est vraiment hardcore vous allez comprendre au fur et à mesure qu'il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus hardcore mais en tout cas au niveau du gap que ça représente pour un nouveau joueur c'est assez décontenançant donc aujourd'hui je vais vous proposer une composition pour aller taper tout simplement ce titan 8 qui est assez déroutant je vous en conviens donc pour ceux qui ont déjà affronté ce 8ème étage du titan vous savez que vous affrontez le titan, Aïolia et Shaka et en fait la grosse menace là dedans la plupart des nouveaux joueurs et c'est normal font une erreur là dessus ils pensent que c'est le titan en fait qui est dangereux mais en fait non c'est Aïolia c'est Aïolia qui est vraiment dangereux parce qu'il fait énormément de dégâts de zone si vous avez vu la pub vous le savez les gros dégâts de zone d'Aïolia non mais sans blague Aïolia fait vraiment beaucoup de dégâts en zone et c'est ça qui va vous niquer en fait il faut savoir qu'il y a un moyen de contrer ça assez facilement parce qu'en fait Shaka il va vous silence mais le silence est gérable le silence c'est une compétence qui va faire en sorte que vous allez vous faire priver de votre compétence principale alors c'est très gênant mais il y a un moyen de s'en sortir un moyen d'un petit peu de chance aussi si vous faites vraiment silence les mauvais personnages bon ça n'ira pas mais c'est assez rare quand même d'avoir d'aussi mauvaise circonstance mais bref et Aïolia par contre Aïolia il va juste vous défoncer ça c'est très problématique le titan peut étourdir mais ça aussi on peut le gérer a priori mais c'est pas si problématique que ça c'est vraiment Aïolia qu'il va falloir gérer et donc c'est assez facile avec une team que je vais vous proposer maintenant qui est en fait ici alors il faut savoir que moi évidemment j'aurai des cosmos qui sont meilleurs que vous enfin si vous êtes en train de si vous galérez vers le titan 8 normalement mes cosmos sont meilleurs que vous et j'ai pas des gros cosmos bien sûr mais c'est clairement pas d'ailleurs mais en tout cas si vous regardez cette vidéo pour faire le titan 8 c'est que théoriquement vous avez des moins bons cosmos que moi mais ça changera pas grand chose je vais vous donner les données importantes à retenir à ce niveau là c'est qu'en fait il faut savoir que si vous avez quelque chose comme je dirais 11-12 000 PV ça tient la route parce qu'il faut savoir que mon personnage le plus faible à ce niveau là c'est la prêtresse noire qui ici a 12 600 PV elle arrive à tenir le coup donc moi je vous conseille quand même de monter le plus de PV possible mais je dirais qu'avec 12 000 PV vous êtes confortable je pense que c'est jouable avec moins de PV mais ça devient un petit peu limite limite quoi bien sûr mais théoriquement c'est jouable avec 12 000 PV enfin bref moi j'ai eu l'impression en tout cas que c'est jouable avec 12 000 PV faudrait faire des tests pour voir si c'est jouable en dessous 11 000 ça me paraît déjà limite mais 12 000 enfin 11 000 je pense que c'est faisable mais vraiment sur le fil 12 000 c'est vraiment je crois que je l'avais fait la première fois avec 10 000 PV même la prêtresse noire c'était vraiment super chaud j'ai vraiment galéré de ouf donc vraiment essayez de monter en PV le plus possible 12 000 c'est super confortable et puis moi mes personnages sont au-dessus de 12 000 il y en a même à plus de 20 000 donc ne vous inquiétez pas là-dessus ne pas s'inquiéter a priori vous montez assez rapidement au niveau des PV sur les cosmos mais avec des A il y a moyen de monter en vrai donc voilà bref 12 000 PV c'est le minimum et surtout il y a un truc très important à retenir avec cette composition en fait on se base sur un seul cogneur de base en gros pour passer le 8ème étage du titan il faut quand même un cogneur souvent les gens vont proposer des gros monos cibles ou alors des trucs genre doko et compagnie qui sont vraiment des gros damage healers en réalité il n'y a pas besoin de tout ça il y a moyen de le faire avec moins moi j'utilise Aphrodite mon Aphrodite est très très bien monté par contre mais au moment où je l'ai passé mon Aphrodite il plie vraiment sa mère genre un truc assez élevé actuellement bien sûr il est très bon enfin très bon en tout cas au niveau des PV il a 18 000 c'est largement suffisant surtout au niveau de l'attaque physique où il est bombardé il a vraiment une très très grosse attaque physique mon Aphrodite mais c'est pas si important que ça vous pouvez même le passer avec Yoh Yoh d'ailleurs qui est pas loin mais le problème c'est que moi je n'utilise pas Yoh parce qu'il est mal monté il n'est que niveau 44 donc vous doutez bien que niveau PV c'est vraiment pas ça j'ai pas encore mis les banques cosmos dessus vous voyez ça fait vraiment longtemps que je n'ai plus joué Yoh niveau cosmos ça pue vraiment la merde c'est des A des B bien sûr théoriquement à votre niveau c'est pas si grave mais moi pour mon niveau c'est quand même grave d'avoir un personnage avec des cosmos A B et compagnie donc vraiment il est très mal monté donc c'est pour ça que je ne vous le propose pas c'est un personnage qui est aussi assez long donc c'est compliqué à le jouer bref en tout cas Yoh il pourrait en vrai on s'en fout de la vitesse c'est pas grave parce que de toute façon mon Aphrodite il jouait en dernier donc pour vous montrer à quel point on s'en bat les couilles mais le Yoh il est jouable si vous l'avez bien monté en tout cas il faut les seuils de PV surtout un truc très important c'est qu'on se rappelle d'un truc c'est que je vous disais qu'Aiolia vous fait énormément de dégâts de zone c'est à dire qu'elle va vous attaquer tous vos personnages en même temps déjà il faut contrer ça avec la prêtresse noire qui est notre premier personnage qui est un personnage qui n'est pas free to play non il n'y a pas moyen de l'avoir en free to play je crois vous êtes obligé de l'avoir en invocation mais c'est un B je vous rappelle l'ordre de rareté c'est C c'est le plus commun avec les gemmes communes B A S SS plus tard avec Poseidon notamment qui va arriver dans deux semaines quelque chose comme ça mais en tout cas B c'est vraiment la rareté la plus faible en invocation donc après très souvent vous allez tomber dessus tôt ou tard vous inquiétez pas et il ne faut pas de doublant en fait sur ce personnage là on s'en bat les couilles moi ma compétence passive elle était au maximum bien sûr mais pas très important en tout cas il faut surtout l'avoir une fois pour cette fameuse compétence ici qui est malédiction en sombre et en gros du gros cette compétence vous permet de silence un personnage adverse avec 100% de chance en fait il n'y a pas de chance qu'il soit silence c'est sûr et certain que l'adversé soit silence et donc je rappelle que silence ça vous permet de priver l'adversé de sa compétence principale évidemment Aïolia il ne fait pas d'AOE sur son attaque normale il a fait que sur sa compétence donc en fait elle vous permet de bloquer la compétence d'Aïolia sauf qu'Aïolia lui en auto-attaque il défonce donc il peut tuer en fait il peut one-shot vos personnages en fait et c'est là à ce moment là qu'intervient June June qui vous place en fait une liane alors qu'est-ce que c'est que cette liane c'est en fait une liane qui va se répartir sur tous vos personnages et du coup 80% des dégâts encaissés par June vont être partagés sur cette en fait 80% des dégâts reçus sur le chevalier lié ça peut être June n'importe qui et vont être répartis donc en fait le personnage qui est attaqué va recevoir de toute façon 20% des dégâts qu'il aurait dû prendre mais 80% des autres dégâts vont être répartis sur tous les personnages liés avec la liane c'est à dire tous vos personnages dans un cas normal évidemment il y a des cas spéciaux où les personnages qui sont en dehors de la liane notamment si vous affrontez un canon mais en tout cas ici il n'y aura pas tout ça donc vous allez bien avoir tous vos personnages liés grâce à la liane il y a un truc très 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 important à mettre sur June pour ce boss là c'est la seule grosse exigence de Cosmos au delà des PV bien sûr qu'il va falloir ici c'est que votre June joue à 400 de vitesse alors pourquoi 400 de vitesse parce que et peut-être je me trompe mais je n'ai pas fait les relevés exacts mais en tout cas la Yolia je sais que quand on est au dessus de 400 de vitesse il va vous parce qu'en fait la vitesse c'est assez important ça détermine l'ordre de jeu des personnages et en fait les boss adverses ont également de la vitesse et donc ils jouent assez rapidement en général les boss ils jouent même plus rapidement que vous en tout cas le but ça va être de jouer avant Aylia et Aylia est quand même pas si rapide que ça donc en fait c'est-à-dire que la June est quand même un personnage qui est assez rapide de base donc en fait il faut faire en sorte de monter la vitesse de June au dessus de 400 pour pouvoir mettre la lienne avant qu'Aylia tape parce que si Aylia tape un de vos personnages avant que vous avez placé la lienne il est mort en fait voilà c'est le gros spoil si vous avez 12 000 PV en tout cas il meurt instant il n'y a pas de débat donc il faut absolument placer la lienne avant qu'Aylia vous fasse le taux d'attaque sinon vous êtes muerté et donc pour ce faire c'est relativement ça il faut avoir 400 de vitesse et en fait c'est très très simple avec les cosmos bleus donc les cosmos qu'on appelle lunaires vous mettez ce qu'on appelle New Moon donc la nouvelle lune qui est un cosmos axé vitesse au niveau de ses attributs basiques vous le montez un petit peu ça ira et puis il a aussi l'attribut de l'ensemble qu'est-ce que c'est c'est qu'en fait quand vous jouez 3 cosmos identiques vous avez l'attribut supplémentaire qui vient s'ajouter évidemment il faut le faire vous jouez pas des cosmos différents c'est n'importe quoi ça faut bien sûr jouer les 3 mêmes cosmos donc les cosmos lunaires ici on a les solaires et là j'ai oublié le nom et ici on a le légendaire enfin bref tout ça pour dire que du coup vous jouez les 3 mêmes cosmos pour avoir cet attribut d'ensemble et donc New Moon c'est vraiment un cosmos spécialisé en la vitesse parce que du coup il va vous donner un attribut basique de la vitesse et on attribue d'ensemble de la vitesse plus 20 c'est quand même beaucoup et je vous le dis tout de suite en fait ne cherchez pas à avoir des substats de vitesse ça n'est pas possible en fait voilà là non les cosmos lunaires ne peuvent pas avoir de vitesse en substats vous pouvez tester autant de fois que vous voulez vous n'y arriverez jamais parce que voilà c'est littéralement impossible c'est pas une façon de parler il n'y a pas un 0,001% de chose non c'est pas possible vous ne pouvez pas avoir de substats de vitesse donc New Moon c'est déjà très bien vous avez 20 de vitesse de toute façon plus la vitesse rajoutée donc là rien que New Moon j'ai rajouté ici quelque chose comme 38, 48, 68 de vitesse qui est en fait l'intégralité de la vitesse que j'ai sur ma June donc en fait les autres cosmos je n'ai pas de substats de vitesse donc en fait il suffit de mettre des New Moon a priori vous avez la vitesse qu'il faut puis vous pouvez arranger le coup il n'y a pas de problème au niveau des autres cosmos c'est pas très bien important donc vous avez les PV qu'il faut à ce stat-ci en tout cas ne t'inquiétez pas c'est pas si grave moi j'ai quand même des cosmos qui sont un petit peu étudiés un minimum mais c'est pas si important que ça ne t'inquiétez pas si je peux vous donner des conseils sur la June en tout cas il y a j'ai mis Don Dragon qui est un cosmos qui est arrivé tout récemment vendredi dernier qui vous permet en gros de non c'est pas celui-là si si c'est celui-là il est 3h du matin je me trompe mais bref c'est bien celui-là qui est arrivé vendredi dernier du coup en gros c'est une survie au KO voilà c'est une survie au KO si vos PV passent en dessous de 20% ils vous rajoutent un bouclier de 20% de PV donc c'est une survie au KO qui marche une foura donc c'est quand même particulièrement utile donc si vous avez ce cosmos-là c'est quand même intéressant s'il y a des personnages qui ont des problèmes de PV alors ma prêtresse noire moi je lui ai mis Iris pour monter la vitesse de tous les personnages de 10% en fait c'est quand même relativement fort Iris pour être sûr parce qu'en fait ma prêtresse noire on veut qu'elle joue vite et donc Iris ça vous permet à toute la team de jouer très vite donc il ne faut pas oublier que du coup ma team elle est sujette à Iris donc peut-être qu'il faut peut-être plus de 400 de vitesse mais a priori même à votre salle vous avez une Iris qui traîne c'est sûr et l'Iris les cosmos légendaires ce qui est important de retenir là-dedans c'est qu'en fait il faut peu importe la rareté leur effet spécial est le même donc même si vous avez une Iris A c'est pas grave vous pouvez la mettre et donc normalement les 3 premiers personnages qui vont jouer vous êtes souvent susceptibles alors moi ma Luna elle a quand même un petit boost de vitesse c'est vrai mais en tout cas au minimum votre prêtresse noire et votre June doivent être à 400 de vitesse minimum parce que sinon ça n'ira pas il faut que ces deux personnages la jouent avant Ayolia la Luna bah la Luna elle peut jouer après mais bon de préférence il vaut mieux qu'elle joue au moins avant June au moins parce qu'en fait la Luna il faut savoir qu'elle permet de faire un double tour sur un personnage et si jamais votre Luna votre June elle se fait silence ou étourdir en faisant un double tour vous la sortez du silence ou de l'étourdissement et il faut pouvoir l'appliquer en tout cas dans les 2-3 premiers tours Dydalus c'est un personnage aussi assez assez sympa bon il n'est pas indispensable à la composition mais il faut savoir que Dydalus en gros il va voler de l'attaque à l'adversaire il va vous la donner sur un de vos personnages je crois qu'il y a quand même une particularité je crois qu'il va l'envoyer sur le personnage qui a le plus de cette compétence là je ne dis pas de bêtises je ne sais pas si c'est noté ça tac 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 c'est dans son passif oui c'est dans son passif c'est ça chaîne spirituelle sacrée transfert directement la puissance d'attaque absorbée au chevalier allié qui a l'attaque de type la plus élevée à ce niveau là bon bref cette compétence là c'est très simple il prend l'attaque de l'adversaire il vous la met sur le personnage avec l'attaque la plus élevée du même type parce qu'il y a 2 types d'attaque dans le sein de C il y a l'attaque physique et l'attaque cosmique un personnage a soit l'un soit l'autre il n'a pas les deux ça n'existe pas et donc en fonction de ce qu'il prend il va donner au personnage de notre côté qui a le plus et notre cognant ici c'est Aphrodite il fonctionne avec l'attaque physique et Aïolia je crois que c'est je ne sais plus si c'est physique ou cosmique j'ai un doute là d'un coup je crois que je l'ai de toute façon je l'ai Aïolia donc on va pouvoir vérifier et donc Aïolia c'est physique c'est physique donc effectivement ça arrange notre Aphrodite peut-être pas notre Marie mais ça arrange en tout cas notre Aphrodite qui va du coup très souvent bénéficier il booste le Daïdalos en piquant l'attaque à Aïolia la marine est indispensable dans cette composition parce que c'est la îleuse la team sachant qu'elle base son île sur l'attaque cosmique qu'elle a donc boostez bien l'attaque cosmique si vous pouvez évidemment si vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas là un cosmos lunaire très intéressant c'est le livre de soins parce qu'il va booster l'attaque cosmique et le soin c'est tout ce qu'on veut en fait parce qu'il va booster le soin du personnage plus son attaque cosmique sur laquelle elle se base justement pour soigner donc c'est très très intéressant il va falloir l'utiliser moi en plus j'ai la compétence au max mais c'est pas très important à votre stade ça fera très bien l'affaire même si elle n'est pas au maximum puis comme je dis notre connueur c'est Aphrodite alors on va quand même revenir à lâcher quelques temps sur le cas d'Aphrodite parce qu'en vrai Aphrodite c'est un personnage quand même un petit peu compliqué à comprendre j'ai mis énormément de temps pour capter comment fonctionnait Aphrodite ou alors je suis débile c'est l'un des deux mais en gros Aphrodite il a trois types de fleurs en gros il a taqué avec des fleurs si vous connaissez la licence vous le savez mais sinon si vous ne connaissez pas Saint Seiya il a trois types de fleurs il a la rose piranha la rose émoniaque royale et la rose sanguinaire alors il faut savoir déjà un truc vous n'utilisez jamais 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 la rose sanguinaire pourquoi parce qu'en fait il faut savoir que notre cher ami Aphrodite il a cette compétence passive très très forte si c'est le dernier à jouer en fait c'est d'office le dernier à jouer regardez sa vitesse 22 c'est nul ça pue c'est vraiment une vitesse nulle mais c'est justement normal sur le cas d'Aphrodite d'avoir une vitesse mauvaise il faut qu'il joue en dernier de notre côté comme ça en fait quand il joue en dernier il va consommer ce qu'il reste de mana de notre côté pour lancer des fleurs supplémentaires en gros il va de toute façon lancer une fleur mais il va consommer le reste de l'énergie que vous avez pour lancer d'autres fleurs et donc par exemple vous avez 8 d'énergie à la fin de votre tour il va lancer 8 fleurs de plus c'est énorme c'est très 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 fort c'est d'ailleurs le personnage qui fait le plus de dégâts sur les boss dans le genre de légion sur lequel vous vous intéresserez plus tard si vous êtes en légion et c'est un peu le roi du PVE en fait Aphrodite il faut le savoir donc même si c'est pas vraiment un monocible à proprement parler parce qu'en fait cette compétence passive elle a un défaut c'est en fait la rose qui va envoyer ce sera sur un ennemi aléatoire donc il ne faut pas focus un personnage et lui envoyer toutes les fleurs ça peut être assez gênant dans certains cas en PVP par exemple c'est assez voilà c'est pas non plus the best personnage même s'il peut servir mais c'est pas le meilleur personnage du monde en PVP mais en PVE ça le fait très bien à faire parce que souvent on affronte un nombre limité d'unités en face enfin bref du coup vous lancez toujours en premier la rose piranha c'est la rose violette parce qu'elle diminue la défense de l'adversaire c'est intéressant pour qu'on tape plus fort de notre côté ensuite dès qu'il y a une rose violette vous mettez la rose rouge qui va lui mettre un effet poison mais en tout cas le but c'est d'avoir les deux roses les deux types de roses sur lui il va avoir la rose violette et la rose rouge et en fait dès que vous allez renvoyer d'autres fleurs il va finir par perdre les deux roses parce qu'il y aura l'effet de la rose sanguinaire qui va s'appliquer la rose sanguinaire va lui voler énormément de PV et bien sûr le nombre de PV qui va perdre ça dépend de comment vous avez monté la compétence il faut tomber sur des doublants d'Aphrodite moi je l'ai à deux ça tape déjà comme un gros taré mental sur mon Aphrodite est super bien buff c'est pas important comme je l'ai dit vous pouvez le remplacer par Yo ou ce genre de choses Yo je l'ai déjà montré tout à l'heure ok je l'ai pas fait bah c'est lui comme je l'ai dit mon Yo il est super mal monté donc vaut mieux pas mais vous mettez Yo ça fait très bien l'affaire il faut un cogneur en tout cas il faut un cogneur et Yo en A fait très bien l'affaire je rappelle que cette team est quand même très abordable parce que la presse restante comme je l'ai dit c'est B rareté B donc vous tombez très facilement dessus Luna idem donc Luna il y a les quêtes de chevalier qui vous permettent de récupérer ses éclats Marine c'est le même cas gratuit donc on lui la donne au début du jeu quête de chevalier invasion mirage aussi June je crois qu'il y a invasion mirage aussi quête de chevalier Daïdalos lui par contre il faut le dropper mais c'est pas si grave si il ne l'avait pas il y a moyen de moyen naissant avec d'autres personnages mais c'est quand même mieux de l'avoir et Aphrodite bah voilà TAS lui par contre mais Yo il y a aussi un A dont vous pouvez faire l'invasion mirage pour avoir des éclats ou avoir ou je crois non pas en quête de chevalier lui par contre lui c'est invocation ou invasion mirage mais il y a moyen de se le démerder avec en tout cas voilà pour la composition les Kossos etc mais vous voyez il n'y a pas non plus 40 000 restrictions moi je vous conseille d'avoir 12 000 PV vraiment pour être confortable et alors il faut vraiment que votre June et votre prêtresse noire jouent à 400 de vitesse sinon c'est la merde quoi et donc on est parti pour le Titan on est donc parti pour le Titan en espérant ne pas se faire silence la June ou se faire étourdir la prêtresse noire ou ce genre de choses là n'oubliez pas de préparer votre team si jamais c'est pas la team 2 parce qu'en fait de base il prend la team 2 mais moi vu que j'avais déjà fait ce niveau là il y a quelques minutes avec la team 4 bah du coup il a pris la team 4 de base il prend votre team 2 de base donc prenez bien votre team 4 si ou alors n'importe quel autre slot de team si vous avez fait ça votre slot 1 bah vous prenez votre slot 1 bref vérifiez bien que c'est bien votre team c'est une erreur assez courante vérifiez bien que vous n'êtes pas en auto là je ne le suis pas normalement voilà qu'on espère que la prêtresse noire se fasse pas de silence là typiquement c'est un scénario où on est à peu près foutu on va se le dire ça c'est un scénario typiquement parce qu'en fait vous le voyez le petit au petit emoticon là avec 3 petits points qu'en fait la prêtresse noire elle s'est faite étourdir donc on ne pourra pas utiliser la compétence sur il yulei il va nous carnage il va lancer son AOE avant qu'on qu'on soit soigné etc donc en fait on va crever ça c'est pas un bon de 4 juillet il faut recommencer à ce moment là c'est quand même intéressant de vous le montrer comme ça vous voyez cette team là elle est clairement pas un faible c'est vraiment une team que j'essaie de vous montrer avec un minimum de choses alors évidemment Aphrodite c'est quand même un S il y a moyen de faire avec Yo je pense en A mais bon ça j'ai pas testé mon Yo il est pas bien monté alors là c'est Daidalos qui s'est fait en fait étourdir on n'a personne qui a été silent donc là c'est un bon cas de figure donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement silence le Aïolia comme ça il ne pourra pas carnage on va doubler le Daidalos comme ça il pourra attaquer parce qu'il est étourdi là mais en fait si vous doublez un personnage qui est étourdi il pourra réattaquer derrière là de jeu vous voyez qu'avec plus de 400 vitesses on joue avant le Aïolia et ça c'est très important de jouer avant le Aïolia comme ça on pourra placer la liane comme ça on va prendre un minimum de dégâts vous voyez que tout le monde prend un petit peu de dégâts grâce à la liane mais il n'y a pas un personnage qui prend tout et qui crève bien sûr c'est ça qui est très gênant du coup on va prendre de l'énergie à Aïolia et on va se soigner avec Marine et là vous allez voir que ça monte pas mal au niveau PV elle soigne bien en fonction de si vous avez mis les bons cosmos ou pas mais ça on en a parlé juste avant et bien sûr on va mettre la première fleur sur Aïolia bien sûr au premier tour vous n'avez pas beaucoup d'énergie c'est normal donc ici il faut bien faire toujours très très il faut toujours faire très 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 attention à si vous ne vous êtes pas fait silence un personnage parce qu'en fait ça peut vous niquer la game si vous vous êtes fait silence un personnage vous pouvez le sortir du silence grâce à Luna en faisant jouer deux fois et ça il faut bien regarder les choses là en l'occurrence ce n'est pas le cas donc c'est très bien du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va il faut bien faire aussi bien gérer votre mana c'est important du coup là on a une de mana à consommer là on en a une autre là on pourrait doubler Daidalos mais c'est pas c'est pas le blanc blanc ce qu'il faut heal donc ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être par sécurité on va doubler Marine au cas où on a vraiment des problèmes de PV s'il tape plus fort d'un coup mais a priori on n'en a pas besoin donc c'est juste la prévention on va peut-être en avoir besoin du coup est-ce qu'on débuff là vu qu'on a besoin de 2 d'énergie je rappelle il faut savoir que mon Daidalos il a le costume de la légende et roc qui a 50% de chance de nous redonner de l'énergie mais bon c'est un pari risqué donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste taper normalement même si en soi je devrais débuff vous voyez proc après à proc donc de base j'aurais pu prendre le risque mais c'est pas grave il vaut mieux rester en vide c'est le plus important là on est full vide donc on est tranquille on balance de nouveau une fleur et là on a quand même une fleur de plus à balancer hop là on se retape l'adversaire là c'est la marine qui s'est pris à un coup donc c'est très 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 important Daidalos s'est fait silence et la marine s'est fait étourdir donc bien sûr le plus important c'est de sortir la marine de l'étourdissement parce qu'il faut pouvoir se heal on va continuer d'étourdir notre cher Aïolia on va aller Luna sur marine pour la sortir de l'étourdissement on va continuer de placer la liane il va nous voler à nous taper mais on encaisse on va taper on est obligé de taper normalement avec le Daidalos mais c'est pas grave il faut pouvoir se heal voilà on se heal et du coup là on commence à avoir un petit peu d'énergie pour le mine de rien pour l'Aphrodite du coup on balance les fleurs hop 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 vous voyez que la Aïolia il s'est fait sortir et ça c'est très bien bon du coup ici là maintenant qu'on a fait sortir la Aïolia silence c'est plus très très utile on pourrait silence le on pourrait silence le chacun mais je crois que ça marchera pas je crois que le silence de la Prétresse Noire se reset il tient pas sur de tout on va tester pour être sûr mais de mémoire je crois pas que ça va faire effet au prochain tour bon du coup la Luna elle s'est fait silence et la June aussi bon là c'est plus si grave que la June s'est fait silence parce qu'en fait on a suffisamment la grosse menace Aïolia est partie donc on va pouvoir quand même encaisser les choses c'est pas si grave on a encore des réserves de PV donc ça va encore mais bon c'est un petit peu gênant donc on va aller du coup là on va débuff la grosse statue on va commencer à lui faire les dégâts quand même j'avais pas vu la marine s'est faite aussi silence donc ça ça devient très gênant on va quand même tenter bien sûr mais en fait tout le monde aimait silence j'avais pas vu j'ai des problèmes de vue là visiblement mais c'est un peu la fête on espère qu'il fasse pas trop mal mais a priori ça devrait quand même passer ouais voilà ça passe sur les 4-5 premiers tours il fait pas tant de dégâts que ça le titan tout seul bon du coup on va juste s'attaquer normalement la Prétresse Noire c'est plus utile d'utiliser son silence on va sortir la marine de l'étourdissement parce qu'il va falloir heal là là c'est plus utile d'utiliser June parce qu'en fait il est tout simplement tout seul il fait une attaque de zone autant garder l'énergie de June on va bien sûr débuff la statue malheureusement l'énergie va jamais sur marine ce qui a augmenté en fait son heal parce que son heal est basé sur l'attaque cosmique comme je l'ai expliqué et là Aphrodite il va se faire plaisir il va taper tout seul et voilà le kill est fait bon après bien sûr mon Aphrodite est bien buffé donc le kill a été vite fait bien fait mais en fonction de si votre Aphrodite est aussi bien monté que le bien normalement à votre stade c'est pas le cas mais c'est pas si grave ça durera plus longtemps si jamais Shaka et Ayolia repop vous inquiétez pas c'est normal mais ils ont très très peu de PV on pourrait vous les défoncer assez facilement c'est pas le souci mais voilà avec Aphrodite ça se passe très très bien a priori même si vous jouez avec Io la seule raison pour laquelle je ne vous présente pas Io pour avoir une composition bien discount c'est qu'en fait je ne l'ai pas bien monté donc ce serait un peu compliqué pour moi mais vous inquiétez pas clairement avec Io ça devrait passer donc les titans 8 en réalité c'est assez simple il faut juste un petit peu se donner les moyens et forcément bon après vous allez me dire j'ai les gros Cosmos derrière mais il faut avoir la technique il faut savoir que June elle doit jouer avec minimum 400 de vitesse il faut vous démerder avec les Cosmos je sais qu'elle est 400 de vitesse pour qu'elle joue avant la Ayolia sinon vous êtes dans la merde la presse reste noire idem c'est très facile parce qu'elle a beaucoup de vitesse de base comme Luna en fait et puis après c'est parti mon kiki il faut juste gérer les silences les étourdissements donc la marine est heal et c'est tranquille enfin voilà pour ce guide n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez bien aimé si vous pensez qu'il y a des choses à améliorer c'est mon premier guide sur Saint Seiya donc j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à ne pas refaire mais c'est un truc qui revient souvent le petit temps oui donc j'avais envie de vous proposer ça je vous proposerai peut-être même les lieux sains après parce que c'est un truc qui est extrêmement demandé également mais avant toute chose j'aimerais bien avoir vos remarques vos retours là dessus s'il y a des choses à changer n'hésitez pas comme je l'ai dit pour l'aspect graphique et bien ça changera avec un overlay qui arrivera dans les prochains jours en tout cas merci d'avoir visionné cette vidéo je vous retrouve très prochainement